le policier belge donne une conférence de presse à Tinga aujourd'hui, à 11h, oui, il sera à Tinga pour donner une conférence de presse. Et la conférence de presse, c'est pourquoi il va présenter la liste de presse sélectionnées pour les liens indomptables. J'espère qu'il ne va pas dribbler encore. Vous savez, il a peur de la presse depuis qu'il avait insulté Samuel de Toffise dans les colonnes du journal en ligne et papier, hard copy, DH Sport, dont dernier est Sport en Belgique. Et là, avec le réaménagement de nouveaux staffs techniques et ses amis, vous savez, à Kampala, il était allé voir, c'est l'enconvendant, c'est lui qui nous a rapporté cela, le commissaire du match. Il demandait au commissaire du match de mettre de côté le staff nommé par l'Africa Foot et qui voulait travailler avec le staff nommé par le ministère. Je ne sais pas qui lui avait conseillé, c'est ça, mais ça démontre qu'il ait un analfabète à ce qui concerne les règles du registre des compétitions internationales. Si Marc-Briis n'était pas un analfabète, il ne devait pas faire cela. Maintenant, on ne peut pas connaître tout, les amis. On s'informe. On fait des recherches pour comprendre certaines choses. Même si vous êtes agrégé en droit, il y a des choses dans le même droit-là, que vous ne maîtrisez pas, le contexte. À chaque fois que vous êtes dans un contexte, vous essayez de faire des recherches pour comprendre comment ça se passe dans tel ou tel contexte. Parce que la jurisprudence au Cameroun ne peut pas être la même jurisprudence au Nigeria, même jurisprudence en Angleterre. J'ai dit ça pour fixer les choses, les amis. Donc, un professionnel, quand il arrive quelque part, il se pose la question, quelles sont les règles, est-ce qu'il peut avoir du document, le règlement et autres, il peut avoir pour mieux prendre connaissance. Et Marc-Briis n'a pas fait cela parce que vous avez des anthropologues qui disent qu'ils sont des juristes. Vous avez des juristes qui pensent que c'est eux qui ont créé le droit et qui lui disent que faire cela, faire ceci, nous sommes là, on va vous protéger, continuer de faire ça, il faut le manquer de respect. Voilà pour vous, Marc-Briis. Et quand je vois les gens qui disent qu'il faut passer à autre chose, c'est mal connaître le fonctionnement de certains caucasins. Il ne faut pas accepter qu'on vous manque de respect. Quand vous manque de respect, les amis, corrigez ça. Corrigez ça pour que quelqu'un d'autre, quelque part, ne songe pas, réfléchit de la même façon comme ce Marc-Briis. Marc-Briis a organisé sa part de conférence de presse sur Foufoufoutch avec Raphaël Koua et le monsieur d'Ancyon là. Ancyon, Ancyon, mon patron m'a donné l'Ancyon, l'Ancyon de mon patron. Voilà que J'Emmanuel Essenghi a été viré. C'est-à-dire que sans que sa nomination soit même confirmée, on lui a mis de côté. Quelle honte. Et Raphaël Koua, il n'est pas très loin aussi. Parce que je sais, les amis, vous comprenez pourquoi je dis cela. La certitude ne fonctionne pas comme ça. Il y a un directeur de programme, il y a un directeur d'information. Il y a différents directeurs. Et la direction là, toutes les directions là, c'est Chandongo qui les coiffe. Donc il est au courant de tout systématiquement. Vous avez vu Chandongo avec Marc-Briis en photo. Donc vous comprenez grand-chose là-dedans. L'émission de Foufoufoutch qu'on a organisée là pour dévoiler la liste, donc faire des montages sans passer par la fédération. Parce que la fédération commercialise toutes ces choses-là. Liste, conférence de presse, il y a des sponsors par rapport à cela. La presse vient et autres. Mais les gars se mettent à la CA TV qui a l'agent des Camerounais. C'est-à-dire qu'on paye les impôts et une partie par la CA TV, ce qu'on appelle la redémence audiovisuelle. Et ils organisent des choses comme ça, sans passer par la tutelle technique dont les gens qui sont responsables d'organiser ces choses-là. Et là, ils veulent que nous, on passe à autre chose rapidement. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. On ne peut pas passer à autre chose comme ça. Marc-Briis doit organiser la conférence de presse. J'espère que les confrères qui seront là parce que ce n'est pas les frais qui sont cons qui vont venir. J'espère que ce sera les confrères vont lui poser toutes les questions sous ces différents manquements. Et on va écouter ce qui va sortir de ça. Vous savez que ce monsieur n'est pas bref. Il a été toujours licencié parce qu'il n'est pas très correct dans sa démarche. Bon, maintenant que son agent est en train de lui demander l'agent, peut-être qu'il va essayer d'être ce qui est clair, ce qui doit expliquer cela. Pourquoi il est passé par là? C'est parce qu'il l'ignorait. Il a déjà fait ça avant le match contre le Cap-20. Il vient de faire ça avant le match contre le Kenya. Qu'est-ce qu'elle était ses mobiles et tout? Et justifier les joueurs. Il ne faut pas qu'il vienne avec les réponses laconiques qui n'ont pas de sens. Souvent là, il dit, le coach a décidé. Pourquoi le coach a décidé? Il faut qu'il réponde à ces questions-là. Donc, on va suivre cette conférence de presse de Marguerite, les amis. Et si Dieu le veut bien, les dieux d'Afrique d'ailleurs, nous allons essayer de commenter cela et prendre certains extraits. Quoique, thank you so very much. Have a nice day.